La parole est à M. Jérôme Lambert. Merci M. le Président. Ma question au gouvernement s'adresse à M. Sapin, ministre des Finances. M. le ministre, l'absence d'harmonisation fiscale en Europe est l'une des principales causes du phénomène d'optimisation fiscale mis en oeuvre par d'importantes entreprises. L'absence de règles communes au sein du marché unique européen favorise cette véritable évasion fiscale. Certains États ont même fait de ces systèmes d'échappement à l'impôt une carte de visite, comme par exemple le Luxembourg. Cette politique d'accueil des sièges sociaux, avec la promesse d'une diminution de l'impôt, des entreprises telles que Google, Amazon ou Yahoo en bénéficient pleinement, leur permettant de ne pas payer l'impôt dû là où elles exercent leurs activités qui génèrent leurs bénéfices. Ces dispositions sont pour le moment légales dans l'Union européenne qui a instauré le principe de la libre concurrence, y compris sur le plan fiscal entre États. Les entreprises utilisent donc les moyens que les politiques mises en oeuvre mettent à leur disposition. Conscients des difficultés financières pour les États et des injustices au regard de l'impôt que cela provoque, l'Europe tente de résoudre ce problème très compliqué qui génère beaucoup de mécontentement parmi nos compatriotes. A l'heure où la France et l'Allemagne manifestent leur volonté de mettre en oeuvre une stratégie économique partagée, et alors que vous dévoilez une série de mesures pour renforcer l'attractivité de la place financière de Paris, M. le ministre, à la veille du Conseil européen du 18 décembre, quelles initiatives souhaitez-vous porter pour que l'évasion fiscale pratiquée par certains grands groupes multinationaux ne soit plus possible, afin de retrouver une juste répartition de l'impôt due par ces entreprises dans les pays où elles ont réellement leur activité productive qui génère leurs bénéfices. Merci. La parole est à M. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup M. le Président, M. les députés, M. le député Lambert. Voilà bien un sujet en cette fin de séance qui devrait nous rassembler tous. Le constat est implacable, et il est fait maintenant par toutes les grandes nations du monde. Il y a de très grandes entreprises qui font de très gros bénéfices grâce à l'activité qu'elles peuvent avoir sur tel ou tel territoire, en France, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Chine, et qui ne payent aucun impôt, nulle part. Non pas qu'elles chercheraient à utiliser tel pays où on paye un peu moins d'impôts pour s'y implanter, mais qui n'en payent absolument nulle part. Pas même aux Etats-Unis, d'où sont souvent originaires ces très grandes entreprises. Cette situation est tellement inacceptable qu'elle a fait réagir l'ensemble des grands pays du monde, et en particulier au dernier G20, les 20 plus grands pays du monde, ont décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le plan BEPS, la lutte contre l'érosion fiscale, la lutte contre ces optimisations qui sont néfastes à nos économies et qui rendent incompréhensibles aux citoyens les efforts par ailleurs nécessaires en termes d'impôts que chacun, dans tous les pays, doit pouvoir faire. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, parce que beaucoup de ces optimisations fiscales passent par l'Europe, même parfois par certains pays au sein de l'Union Européenne ou de l'Eurogroupe. Beaucoup passent par l'Europe, que j'ai proposé avec mon collègue allemand, mon collègue italien, de prendre une initiative dès maintenant. J'ai écrit à la Commission, j'ai écrit au commissaire chargé de ces questions de fiscalité, en lui demandant, d'ici à la fin de cette année, et en particulier à l'occasion du Conseil qui aura lieu lundi et mardi prochains, de faire des propositions, pour que dès 2015, en Europe, nous mettions en œuvre les principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord au niveau du G20, et que dès 2015, nous puissions lutter avec efficacité contre cette optimisation fiscale totalement insupportable. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.